Ici, ce sont les candidats sourds et muets de la classe de 3e. Ils apportent les dernières touches aux enseignements reçus pendant l'année scolaire. Très concentrés, ils suivent les explications de leurs professeurs de SVT. Des réponses sont apportées aux questions dans le langage approprié. Juste à côté, on retrouve les candidats au baccalauréat. Les mêmes dispositions sont prises pour affronter les différentes épreuves. Les programmes ont été terminés depuis déjà plus de deux semaines et nous ne sommes qu'en révision. Il y a aussi l'appui de la TD que la mairie de Cotonou a organisé qui nous galvanise vraiment. Et ça nous donne le courage de dire que nous allons faire un très bon score. Aussi bien pour le BPC qui va commencer lundi prochain que pour le bac qui va commencer le 20. C'est la première fois que nous sommes en train de faire le bac. Mais pour le BPC, je crois, les deux dernières années nous avons fait de très bons pourcentages. Et surtout l'année dernière nous avons fait 100%. Donc c'est vrai, le nombre que nous présentons n'est pas grand. Mais le travail qui est fait pour que ce petit nombre là puisse réussir, c'est un travail énorme. Ces candidats composent dans les mêmes épreuves comme tous les autres candidats à ces différents examens.